Avec mon collègue Patrick, nous allons vous présenter des résultats d'un projet de recherche. Un projet qui consiste à exploiter et utiliser les techniques d'apprentissage automatique pour la détection d'intrusion ou d'anomalies dans les réseaux 5G, IoT, SIP. On va se focaliser dans un deuxième temps sur une étude de cas ou un cas d'usage basé sur l'architecture et les protocoles de communication SIP. On s'intéresse dans ce projet-là plus précisément à l'exploitation des techniques d'apprentissage profond ou fédérée. On considère que les techniques d'apprentissage fédérée sont relativement adaptées au réseau 5G. Je pense à l'aspect data privacy ou confidentialité des données. On ne souhaite pas forcément que nos données utilisateurs puissent être traitées au niveau du cœur du réseau ou dans le cloud. On souhaite qu'ils restent restreints au niveau du réseau local. Utilisation de ces techniques d'apprentissage pour la détection d'anomalies dans les réseaux IoT 5G avec un cas d'usage basé sur l'architecture et le protocole SIP, comme je le disais. C'est un projet soutenu par la Banque publique d'investissement dans le cadre du projet France Relance. C'est un projet qui allie à la fois des partenaires académiques IMT-Eurecom et des partenaires industriels Thales et Ericsson. Les résultats du projet qu'on va présenter sont publiés. Si vous souhaitez avoir les références de l'article, à la fin de la présentation, on pourra vous les donner. C'est un projet, ici vous voyez les membres de l'équipe. C'est un projet essentiellement porté par Oussama Zbay, qui est post-doc. Benjamin avec Benjamin Allard, enseignant-chercheur à l'IMT Nord-Europe. Patrick Sondy, ici présent professeur, et moi-même professeur au sein de l'équipe Arts, Autonomous Resilient Telecommunication System, du série système numérique, série centre d'enseignement, recherche et innovation de l'IMT Nord-Europe. On ne présente pas l'IMT Nord-Europe, ça a été présenté par ma collègue Akima juste avant. Voilà, donc la présentation se fera en deux parties. Je présenterai le contexte de l'étude, et dans un deuxième temps, Patrick présentera les résultats de ce projet de recherche. Donc voilà, en quelques mots, le contexte. L'Internet des objets est un environnement réputé contraint. Donc contraint en termes de puissance de calcul, de stockage de la donnée, d'accès ou de consommation énergétique. L'Internet des objets est caractérisé également, comme on l'a dit tout à l'heure, par une multitude, une densité, une grande variété de capteurs et d'actionneurs. L'actionneur, c'est en général des relais de contrôle et de commandes. Par exemple, un relais de contrôle d'une chaudière qui va contrôler la chaudière à partir d'une température, d'une donnée qui est fournie par un capteur de température. Donc tous ces objets sont connectés à travers différentes technologies de communication radio. Et ce réseau est connecté au cœur du réseau, généralement à travers une passerelle, pour accéder aux applications IoT qui tournent dans le cloud. Donc un certain nombre d'opérateurs, je ne citerai pas le nom, proposent des services IoT dans le cloud. Alors ces différentes technologies radio qui permettent de relier ces objets connectés, eh bien, on en a aussi une grande variété. Donc là, on voit l'hétérogénité à la fois des objets, mais aussi des technologies radio utilisées pour interconnecter ces différents objets. Donc ça va, tout dépend en fait de la couverture radio recherchée et du débit recherché. Donc ça va de la technologie RFID, pour une portée de quelques mètres à quelques kilobits par seconde, jusqu'en haut à droite, donc les réseaux 5G, pour des distances de plusieurs kilomètres et des débits de plusieurs centaines de mégabits. Et entre les deux, on a des technologies intermédiaires, donc essentiellement LoRaWAN, Sigfox ou Wi-Fi. Donc une grande variété de technologies radio connectées. Alors les réseaux 5G sont, comme vous le savez, un véritable catalyseur pour les services IoT. Donc les réseaux 5G permettent de satisfaire différentes classes de services IoT, tout dépend de leurs contraintes. Donc on a les services qu'on appelle URLLC, voilà. Donc Ultra-Readyable Low Latency Service, donc pour satisfaire des services IoT qui ont des contraintes de latence de l'ordre de la milliseconde, un taux de disponibilité de 7,9, vous voyez, donc c'est pour satisfaire des applications critiques de sécurité publique, télémédecine, communication véhicule à véhicule. Ensuite, une deuxième classe de services, donc Massive Machine Type Communication. Donc là, c'est essentiellement une classe de services fournie par le réseau 5G pour satisfaire des contraintes de densité d'objets connectés, donc jusqu'à un million d'objets connectés au kilomètre carré. Voilà, une durée de vie de la batterie de plusieurs dizaines d'années, et puis une puissance à la source relativement limitée. Donc pour satisfaire, là aussi, des services de type, voilà, Body Area Network, donc des objets connectés, montres connectés qui permettent de fournir des informations de santé, voilà, villes intelligentes, maisons intelligentes. Et ensuite, une troisième classe de services où là, on va chercher plutôt à satisfaire un débit élevé et une mobilité relativement faible, forte, donc pour tout ce qui est vidéo en mode streaming avec une mobilité élevée, donc de l'ordre de 500 km par heure. Vous voyez, donc trois classes de services adaptées aux services IoT. Voilà, alors pour satisfaire cette contrainte de latence qui est une contrainte assez forte pour certains services IoT, et bien effectivement, au niveau du réseau 5G, on va essayer de mettre le traitement et le calcul au plus près de l'utilisateur. Donc ici, au niveau de la périphérie du réseau, au niveau du edge, pour pouvoir être le plus proche possible de l'application et donc limiter la latence. Et puis pour les autres types d'applications, et bien on va remonter ce traitement et ce calcul peut-être plus en amont. Vous voyez ? Voilà, alors les protocoles maintenant qui vont permettre à ces objets de s'interconnecter, de s'interopérer, il y en a une multitude, donc principalement COAP, MQTT, mais également le protocole CIP, qui est un standard du 3GPP. C'est un protocole qui est essentiellement utilisé pour supporter des services de type communication, mais aussi interaction. Alors on voit que ce protocole-là, en fait, coche toutes les colonnes. Donc il est capable de supporter une pile de transport fiable, SLS, TLS, ou des piles de transport moins fiables, TCP, UDP, SCTP. Il est capable de supporter des services de type publication, souscription, ou nitification à des événements de type IoT. Alors CIP n'est pas forcément utilisé jusqu'au réseau d'extrémité, parce qu'effectivement c'est un protocole qui est, surtout si TCP est utilisé, donc gourmand en énergie. Les messages CIP sont des messages au format texte, qui sont relativement longs, donc pas forcément compatibles avec les contraintes, mais par contre peut travailler avec Coop et MQTT à travers des passerelles. Et il y a même des travaux qui proposent d'adapter le protocole CIP au contexte de l'IoT, donc c'est par exemple CoSIP, qui n'est pas encore déployé aujourd'hui, mais qui permettrait d'avoir le protocole de bout en bout, ce qui limiterait les problèmes. Donc on voit que c'est le protocole déminent. Alors sur ce slide, on voit les principales vulnérabilités et attaques associées à l'environnement IoT, donc la principale vulnérabilité et attaques associées, c'est l'attaque de type déni de service, qui consiste à saturer les ressources du serveur pour rendre le service inaccessible. Donc nous dans ce cas-là, on s'est focalisé sur une attaque particulière pour illustrer les propriétés intéressantes des techniques d'IA, qui est l'attaque de type CIP Invite Flusing. Donc on s'est placé à ce niveau-là. Alors effectivement, c'est une attaque qu'on considère principale, parce que l'attaque de type DOS, elle peut concerner la couche physique. Donc ça consiste ici à empêcher par exemple un objet de se mettre en mode veille. Donc c'est ce qu'on appelle le denial of CIP attaque. Mais cette attaque peut aussi avoir lieu au niveau de la couche MAC, pour saturer le réseau, ou la couche application pour saturer le serveur. Donc c'est une attaque qu'on va retrouver au niveau de toutes les couches réseau. Voilà. Alors, parallèlement à ces vulnérabilités, on a des IDS qui vont permettre justement de détecter des anomalies ou une intrusion dans le réseau. Alors pareil, là on peut donner une classification des IDS en fonction de la source de données qui sera collectée et analysée pour extraire, donc interpréter les données. Donc vous avez des IDS qui utilisent en fait les données source du réseau ou les données de l'utilisateur ou du terminal à partir des fichiers de log. On peut aussi classer les IDS en fonction de la technique des détections. Donc les IDS basées signature. Donc on va comparer le nom de domaine ou un champ particulier de la requête HTTP et comparer avec une base de signature, une base de données. Et à partir de là, si ça match, remonter une alerte. On a également des IDS basées là plus sur des techniques d'apprentissage. Donc là, ils vont essayer d'analyser le trafic pour déterminer finalement un profil normal, un profil suspicieux par rapport à un profil de base qui sera appris par l'algorithme d'apprentissage. On a également des techniques de détection basées sur les spécifications des protocoles et puis des techniques qui combinent ces trois techniques hybrides. On peut également classer les IDS en fonction de leur architecture. Donc on a des IDS qui vont être centralisés ou distribués pour des raisons de fiabilité ou de performance. Et puis des IDS qui vont utiliser une architecture hybride. Il y en a d'autres types de classification, mais pour donner une classification des IDS. Donc nous, on se fait situer là sur un IDS basé sur l'IA pour détecter des anomalies et des schémas relativement complexes d'attaques qui seraient difficilement détectables à partir de techniques de ce type-là qui supposent d'avoir une base de données qui soit mise à jour. Voilà. Donc nous, encore une fois, une autre classification par rapport à cet ensemble de technologies. Donc nous, on se situe là. Donc on exploite les techniques d'apprentissage automatique, donc supervisées. Et en particulier, vous allez le voir dans le cas d'usage, donc les réseaux de neurones profonds et l'STM GRU. Et on va voir les résultats que ça donne, qui sont assez intéressants. Alors l'étude de cas va montrer justement les propriétés intéressantes de l'utilisation, de l'exploitation de ces techniques d'IA dans ce contexte. Donc la détection avancée, donc effectivement, ces algorithmes d'IA vont permettre de détecter, ce que je disais tout à l'heure, des schémas complexes, en fait, d'attaques et donc de comportements. Je prends par exemple un exemple dans le contexte SIP. Il y a une attaque qu'on appelle SIP by delay ou by drop qui consiste en fait à retarder dans le call flow l'envoi du message qui va libérer la session ou la rejeter. Et ce qui va permettre à l'attaquant, en fait, d'exploiter le canal de communication au détriment, en fait, de l'utilisateur légitime. Et ce type d'attaque est difficilement détectable à travers des mécanismes classiques basés sur les signatures. Par contre, à partir de l'IA, effectivement, on peut le détecter. L'adaptabilité, donc pour pouvoir effectivement prendre en compte les nouvelles menaces, donc pas besoin de mettre à jour la base de données. Pour simplifier, la réduction des faux positifs, donc une précision dans la détection des attaques, l'automatisation, donc lorsque ces techniques sont couplées à des outils comme les CIEM, vont permettre en fait d'accompagner l'opérateur pour pouvoir détecter efficacement une attaque. Aussi, la capacité d'apprentissage, donc qui va permettre également de pouvoir détecter des schémas complexes. Alors, à côté de cela, et bien effectivement, on verra avec les deux cas, on a des limites. Donc, le besoin effectivement pour ces algorithmes d'absorber des données de quantité en quantité de qualité, pour pouvoir effectivement détecter des schémas complexes. Alors, les algorithmes d'IA, en particulier les réseaux de neurones profonds, et bien posent un problème d'interprétation, ce qui peut compliquer en fait parfois l'explication, comment dire, compliquer l'interprétation, ou plutôt la compréhension des décisions prises par les modèles d'IA. Donc, on verra avec GRU, par exemple. La complexité et le coût en termes effectivement d'apprentissage, de décision et d'inférence. Donc, un coût qui parfois peut être pas compatible, non compatible ou incompatible avec les contraintes liées à l'environnement de l'IoT. Je vous disais tout à l'heure, voilà, traitement, puissance de calcul limitée, stockage limité, consommation énergétique limitée. Et parfois, c'est en opposition avec ces algorithmes qui nécessitent effectivement, voilà, une complexité et du calcul CPU important. Alors là, on parle plutôt de sécurité des modèles d'IA. Donc, effectivement, ces modèles sont vulnérables aux attaques. Et puis, effectivement, ces modèles ont besoin, dans notre contexte très dynamique, avec une variabilité des données qui peuvent être fortes, et bien le modèle doit être mis à jour régulièrement. Donc, effectivement, pour pouvoir s'adapter aux environnements IoT qui sont très dynamiques. Alors, pour illustrer tout ça, bien, voilà, mon collègue Patrick va vous présenter l'étude de cas et les résultats. Voilà, je lui passe la parole. J'espère que je n'ai pas trop débordé. Chermi ? Donc, je vais enchaîner sur la présentation de l'étude de cas. Alors, je vais essayer de passer vite. L'objectif va être justement de montrer comment on a géré chaque étape de l'alimentation des données pour pouvoir construire le modèle et comment est-ce qu'on a guidé le modèle pour qu'il puisse obtenir ses résultats. Et on fera une petite analyse des résultats et on fera un petit retour sur ce que nous avons constaté de cette expérimentation. Donc, je passe sur la partie 5G, puisque mon collègue Ahmed a déjà largement abordé la question. Donc, comme nous avons visé, en fait, nous avons ciblé le protocole SIP pour faire cette étude des cas sur les attaques des deux S. Nous nous sommes basés, donc, en fait, le fonctionnement de SIP, vous avez un client qui va, donc, adresser un message d'invite à un serveur et ensuite, il s'en suit une série de réponses du serveur vers le client et le client envoie un message d'ACK pour déclencher la session d'échange de données. Et lorsque la session d'échange de données est terminée, donc, il y a un message du client vers le serveur pour libérer la session et ensuite, la session est libérée proprement. Et donc, tous ces échanges sont codés comme, donc, du message texte à l'intérieur des messages SIP échangés. Et, en fait, la variabilité et la quantité des messages échangés plus la variabilité des entêtes fait qu'il est assez compliqué de faire un analyseur assez simple qui puisse prendre en compte toute la variabilité des messages qui pourraient être échangés dans le cadre d'un protocole SIP en fonction du contexte dans lequel il est déployé. Donc, nous nous sommes dit que, justement, essayer de partir sur une méthode d'apprentissage automatique permettrait de, grosso modo, maîtriser cette complexité et fournir un analyseur qui serait un peu plus efficace. Alors, regardons un peu, donc, comment est-ce que nous avons construit cet analyseur. Donc, je passe, hein, pour aller vraiment au cœur de la présentation de la technique. Donc, pour pouvoir créer les données pour alimenter notre détecteur de DOS, il nous fallait des données des vraies sessions SIP. Alors, vous connaissez la sensibilité des entreprises par rapport à leurs données, mais il existe sur le marché des simulateurs qui vous permettent de produire, de générer du trafic SIP. Donc, nous avons utilisé l'outil SIPP qui est un outil ouvert et que nous avons légèrement modifié dans son code pour qu'il puisse nous générer une très grande quantité de messages SIP légitimes. Et nous avons utilisé un outil qui s'appelle Mister SIP qui est un outil, donc, qui génère du trafic SIP, mais modifié pour représenter du trafic représentant des attaques. C'est ce qui nous a permis de construire une base de données comportant à la fois des messages qui sont des messages SIP légitimes par rapport à une infrastructure de réseau de données et une très grande quantité de données similaires pour des messages SIP qui représentent, en fait, des messages d'attaques. À partir de cette base de données qui a donc été équilibrée, mixée, etc., nous avons obtenu une base de données d'apprentissage. Alors, mon collègue Ahmed parlait, par exemple, de l'élément temporalité qui est fortement exploité dans les attaques de type DOS. Donc, il fallait trouver un moyen d'exprimer la temporalité dès l'arrivée des messages dans le cadre d'une session SIP. Et donc, ce que nous avons fait, c'est que nous avons travaillé avec plusieurs scénarios de flots de messages allant du scénario le plus léger, c'est-à-dire 10 messages par seconde, à des scénarios où on pouvait aller jusqu'à 1000 messages par seconde. Donc, en gros, pour caractériser un flot de messages, nous avons défini une notion qu'on a appelée la notion de séquence. Et pour nous, donc, une séquence, c'est une succession de la plus faible fréquence de messages, c'est-à-dire 10 messages. Et donc, lorsque nous observons 10 messages qui arrivent qui proviennent de la source de données, parmi ces messages, il y a probablement des messages d'attaque et des messages légitimes. Et donc, lorsqu'il n'y a que des messages légitimes, nous statuons qu'il n'y a pas d'attaque dans la séquence. Dès lors qu'on a au moins deux messages qui sont estampillés, qui sont détectés comme des messages d'attaque, nous considérons que toute la séquence des 10 messages est une séquence d'attaque. Lorsque nous prenons, donc, une séquence de 10 messages, nous allons avoir une fenêtre glissante. Donc, si vous prenez 20 messages, par exemple, vous avez les 10 premiers. Et ensuite, nous allons glisser du premier au troisième. et donc, de l'autre côté, nous allons glisser du dixième au douzième. C'est-à-dire que dans la fenêtre glissante de la succession des séquences de 10 messages, nous bougeons à chaque fois de deux messages pour progresser dans la lecture des données en entrée. Et donc, grâce à ce dispositif, on a pu constituer, donc, des... Nous avons pu faire l'apprentissage et dégager des patterns. Donc là, vous avez, donc, 1024 patterns, puisque nous sommes sur 0 et 1 sur 10 messages, 10 bits à chaque fois. Donc, on est sur des patterns, 1024 patterns différents qui peuvent être détectés dans une seule. Donc, la 0, 0 est purement sans attaque et d'autres qui vont comporter une seule attaque qui seront également éliminées de la liste d'attaques. Alors, donc, après avoir réalisé, donc, cet apprentissage, nous sommes arrivés, donc, à constituer au niveau des bases. J'explique les bases d'apprentissage et j'explique la procédure qui a été suivie. Nous avons pris une première infrastructure de réseau, donc, avec un système d'adressage pour pouvoir réaliser la base d'attaque, d'entraînement, pardon. Donc, dans cette première dataset, nous avons considéré 80% de la base pour réaliser l'apprentissage. 15% pour réaliser, 5% pour réaliser la validation et 5% pour réaliser les tests. Mais pour pouvoir montrer, justement, l'intérêt de passer par l'apprentissage, en fait, le lien que nous entraînons sur cette base qui est basé sur une première infrastructure de réseau, nous pouvons le porter instantanément sur un réseau qui est complètement différent du premier, en termes d'adressage, en termes d'infrastructure, en termes de structure. Et nous allons pouvoir vérifier si cette IA qui a été entraînée dans un réseau particulier peut opérer immédiatement sur un autre réseau CIP qui n'a pas du tout les mêmes caractéristiques pour bien vérifier que l'IA a bien n'extrait les patterns et pas simplement les connaissances contenues dans la base de données. Donc, c'est de cette façon. Et donc, cette deuxième base, elle n'a servi donc que pour les tests. Elle n'a pas servi pour l'apprentissage pour pouvoir vérifier donc la performance de l'IA. Alors, pareil, il y a beaucoup d'informations dans un trafic CIP. Donc, quand nous faisons de l'apprentissage supervisé, puisque CIP est un protocole encodé avec des règles, etc., pour pouvoir guider l'IA et qu'ils ne puissent pas apprendre des détails qui ne sont pas utiles, nous avons décidé d'une liste des features que l'IA allait considérer dans le contexte des données qui lui sont fournies pour qu'ils puissent se focaliser uniquement sur ces features. Et les features qui ont été choisis ont été choisis de manière à ce que ce soit des features qui sont généralement ceux qui sont ciblés dans le cadre de la construction d'attaques type de CIP. Et donc, au niveau des résultats, ce qu'on constate effectivement, c'est que ça marche plutôt très bien. Donc, ici, vous pouvez voir un résumé. En fait, là, on est sur la dataset numéro 1. Donc, c'est la dataset sur laquelle nous avons fait l'apprentissage et sur laquelle nous avons testé l'IA pour la première fois. Et sur cette dataset, vous constatez donc effectivement que la détection s'est faite extrêmement rapidement, c'est-à-dire qu'en moins de 1 milliseconde, l'IA est capable de détecter une séquence d'attaques type DDoS. Et les trois algorithmes utilisés nous permettent d'avoir ici un nombre de faux positifs et de faux négatifs qui est très, très, très bas. Donc, il montre justement qu'effectivement, dès qu'il se trouve en présence d'une séquence d'attaques, il arrive assez rapidement et à détecter une attaque de manière assez efficace. Alors, nous avons ensuite reproduit le même test sur la base de données numéro 2. Et donc, quand vous regardez les résultats entre la base 1 et la base 2, la base 2, je vous rappelle que c'est celle sur laquelle il n'y avait eu aucun apprentissage. C'est vraiment la base sur laquelle on vient juste tester une IA qui a été entraînée par ailleurs. Si on doit donner une application pratique à ça, c'est qu'effectivement, vous pourriez par exemple entraîner des DDoS sur des architectures d'entreprises qui ont énormément de flux DDoS pour profiter de la variabilité de leur architecture et récupérer juste ces modèles que vous venez implémenter dans vos entreprises particulières pour vos plus cibles et profiter de toute l'expertise que l'IA a réalisée dans l'infrastructure d'entraînement. Et donc, quand on regarde ici, on voit que la majorité des faux négatifs et des faux positifs qui ont été observés ont été observés sur un nombre de six patterns uniquement. Plus de 50% de faux positifs et de faux négatifs que nous avons observés lors des tests sont concentrés sur les six patterns que vous voyez ici. Je vous rappelle qu'au départ, on est sur 1024 patterns. Donc, on voit très bien, alors là, on cherche encore l'origine, c'est d'où le problème dont on parlait de l'explicabilité de l'IA. Elle est très rapide pour détecter des attaques, elle est très performante en termes de taux de faux positifs et de faux négatifs, mais en revanche, lorsqu'elle a un biais, il est extrêmement difficile de trouver une explication rationnelle très rapide à ce biais. Là, vous avez 1024 patterns et nous avons plus de 50% de faux positifs qui se concentrent sur ces six patterns-là. Et donc, on est en train d'analyser la structure de ces six patterns par rapport aux données et par rapport également à la supervision que nous avons mis en place pour essayer de trouver qu'est-ce qui peut expliquer que ces patterns soient surreprésentés dans la production de faux positifs et de faux négatifs. Donc, ce que nous sélectionnons pour qu'on faire dans les jours à venir, c'est donc réaliser une évaluation de ce CIP DDoS sur une réelle infrastructure où on a une très grande quantité de trafic CIP dans un contexte opérationnel. Peut-être que nous allons pouvoir justement y trouver des éléments d'explication par rapport à la concentration des fausses détections sur des patterns particuliers. Et en deuxième objectif, nous voulons également explorer l'apprentissage fédéré dans le contexte de cet apprentissage. L'idée étant qu'une infrastructure CIP n'est pas une autre et que si nous pouvons factoriser les apprentissages faits entre différentes infrastructures via une architecture d'apprentissage fédéré, peut-être qu'on peut aboutir à la coopération des infrastructures des DDoS au niveau des architectures CIP pour augmenter l'efficacité des systèmes de détection réalisés. Je vous remercie. Ahmet et Patrick, merci beaucoup pour cette présentation. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501